Yo les potes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui on va aller voir ensemble le portail Qui va sortir sur la version globale d'ailleurs et la job Du Goku et du Freezer LR du coup celui de Dragon Ball Super Tout simplement je vais vous montrer si ça vaut le coup ou pas d'invoquer Enfin je vais vous donner des billes pour un peu savoir Parce que c'est vrai que c'est caractéristique à chaque compte On peut pas savoir exactement s'il faut invoquer ou pas Ça dépend des unités que vous avez N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces mais ça fait grave plaisir Et du coup ici on a le portail qui devrait sortir sur la job Donc les unités du détecteur D'ailleurs un grand merci à Dokkaner pour l'info Donc on a le Goku et Freezer LR C'est celui là que vous voyez en noir et blanc Alors pour rappel il donne 177% de PV, d'attaque et de défense Pour la catégorie représentant de l'univers 7 Donc c'est pas la catégorie tournoi du pouvoir Enfin survie de l'univers, c'est représentant de l'univers 7 Donc ça va être une nouvelle catégorie qui va sûrement regrouper les unités du tournoi du pouvoir Mais seulement pour l'univers 7, donc pour l'univers de Goku Alors on va avoir donc le LR, la Kefla qui est une excellente unité Donc pourquoi pas Sur ce portail donc a priori ça ne sera pas un Dokkanfest Ce Goku est Freezer LR donc on pourra le choper en détecteur sur tous les portails Tout simplement qui ne sont pas Dokkanfest Donc les portails x2, les portails LR, les bannières LR par exemple La bannière où vous avez Gohan LR dessus, Imagine Vegeta LR ou Zamasu, Black Goku etc Donc ce qui va être bien, c'est que hors détecteur Sur ce portail vu que ce n'est pas un Dokkanfest Donc une exclusivité Dokkanfestival On va avoir tous les autres LR Donc hors détecteur Donc vu qu'on sait que la dernière carte, il y a 95% de chance que ça soit un nécessaire hors détecteur Bah ça donne quand même des bons pourcentages Je vais vous montrer juste après un petit topo de tout ça Alors donc on a la Kefla, on a le Dispo qui est excellent Donc ça c'est le portail sur la version Jap Je ne pense pas qu'on va avoir la même sur la version globale Parce que Dispo n'est pas encore sorti Quoique ils peuvent sortir là Mais ça ne serait pas trop cohérent Mais pourquoi pas bref Donc Dispo, ses caractéristiques c'est qu'il augmente son attaque à chaque SP Et son esquive à chaque début de tour Donc il a une attaque, il est très bon sur la durée Donc quand il se stack Il a vitesse époustouflante, il est rejusticé Il se lit très bien en général avec Topo et avec Jiren Donc voilà, très bonne unité Alors la Ribrianne N, ça va être une Ribrianne qui se transforme en Jiren je crois Oh ça va être ça Nul, 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 nul Nul sur 20 Il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment nul J'espère que vous ne l'aurez pas Parce que tout simplement elle est nul Même pour la coller que je n'en veux pas, je détesterai Ribrianne personnellement Alors après on a la C18 Tech Donc C18 Tech Qui est très bien Elle a eu un Dokkan éveil Donc un éveil Dokkan A savoir que toutes les unités que j'ai présentées pour l'instant Donc à part Ribrianne, donc Kefla, Dispo Ont un éveil Dokkan Donc la C18 a un éveil Dokkan Qui est très bon Elle récupère un bon pourcentage d'attaque et de défense A chaque sphère de qui Tech récupéré Donc voilà, très bien Asli très bien Avec le C17 de DB Super Qui est juste à côté Je dis Super C17 à chaque fois Parce que ça m'échappe C'est vrai que ce n'est pas le même perso Mais bon, bref Le C17 de Dragon Ball Super Donc il est aussi excellent A peu près le même passif Il augmente son attaque et sa défense A chaque sphère de qui est obtenue Je crois que c'est du 15% attaque Et 10% défense C'est assez incroyable Donc toujours les liens tournois du pouvoir Qui n'a qu'il se croit On a le Bou Alors le Bou qui est très bon Le Bou Agile Qui n'est jamais joué Donc pareil que là c'est du 8 En fait celui-ci c'est très bien Mais n'est pas joué Parce que tout simplement On a souvent mieux Le C17 est un peu plus Mais c'est vrai que voilà Ce Bou est très bon Il a un bon boost d'attaque Je crois qu'il peut monter jusqu'à 120% Un bon boost de défense Il se lit bien Voilà Une bonne unité en soi Alors la Kale Une excellente unité Dégâts aimants A peu mettre jusqu'à 2 sphs Boost de 120% C'est juste incroyable En fait A tuer A tuer même des doublons dessus C'est incroyable A fait très 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 mal Dégâts immenses C'est juste fou Avec un boost de 120% Et double attaque Voilà Rien d'autre à dire Vraiment une excellente unité Donc La Caulifla Donc la Caulifla Qui a un éveil Dokan aussi Très bon pourcentage d'esquive Elle a un petit boost d'attaque Sympa Voilà Elle se lit plutôt bien Pareil Elle a le lien tournant du pouvoir Alors le Topo Une des meilleures unités Que vous pouvez choper Hors Dokan Fest Un des meilleurs supports Il donne 35% Dokan d'attaque Et de défense Alors Il a la catégorie Divine Il fait partie Donc De la catégorie Avec Migate Etc Vraiment une excellente unité Titulaire Pour moi dans cette team Vraiment incroyable Et là Notre effet Sur sa spé Je crois Il baisse la défense Après on a Le Hit Qui est très mauvais Après Il peut servir Accessoirement C'est plutôt situationnel Quand vous avez Des 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 boss Où faut beaucoup de stun Etc Vous pouvez l'utiliser Il est très bon Il est très bon Dans le sens où Si vous ne militez La double attaque Par exemple Il stun sur sa spé Et en même temps Sur son attaque simple Donc il y a Beaucoup de chance Qu'il stun Avec un bon pourcentage D'ailleurs Et il y a Le Goku Agi Pour finir Qui est excellent Voilà Qui est excellent Des doubles en dessus Franchement C'est très bon aussi Une des meilleures unités Aussi hors de cas Festival Beaucoup de bien Donc on va décider Vite et c'est plus doucement C'est parti La catégorie de J-D Voilà Tout simplement Très bon Il a tous les liens Qu'il faut Maintenant On va passer Donc ça c'est le portail Sur la version Jap Donc si Il y redispo Je pense qu'ils mettront Bergamo Voilà C'est ce que je pense Personnellement C'est pas équivalent Mais bon Que voulez-vous Que je vous dise Du coup Donc on va passer Sur les pourcentages De taux de drop Qui sont assez intéressants D'ailleurs Grosse dédicace à casse Qui a calculé ses taux Tout simplement Et pas la tortue Comme dirait Filsadri Donc Alors ça On a les pourcentages Par multiple Tout simplement Donc On a le taux de drop Un LR Il est de 0,4% Le LR Qui est à l'intérieur Du détecteur Du coup Un LR HS Du coup Ceux qui sont hors détecteur C'est 0,353 Donc là On parle bien sûr En single Et Le taux de drop L'un ou l'autre Donc Le LR du détecteur Donc le Freezer Et Goku LR Ou un hors détecteur Donc Zama Black Etc Il est de 0,77% En single Alors bon Nous c'est pas ça Qui nous intéresse Parce que normalement Si vous voulez drop Un LR Pour pas faire de single On va voir pourquoi Justement ici Probable de drop Un LR Donc hors détecteur Sur la dernière carte De la multi Donc les 95% En détecteur Maintenant Donc le Et c'est ça Garantier Qui a la 10ème place Dans la multi C'est de 6,71% Et la probable de drop Le LR Un LR Quelconque Sur la dernière carte De la multi Donc LR Du détecteur inclus Elle est de 7,13% Donc ce qui est plutôt beau Après Alors En tout Donc la probable Pour drop au moins Un LR Dans la multi Ca veut dire Sur toutes les cartes De la multi Y compris la 10ème Elle est de 13,37% Donc LR Or Et dans le détecteur Donc c'est assez énorme C'est assez énorme Pourquoi ? Parce que maintenant On a de plus en plus De LR Qui arrivent Dans le détecteur Enfin dans le détecteur Non Il y a de plus en plus De LR qui sortent Tout simplement Et donc En pourcentage Des personnages représentés Par exemple On va dire On a 50 personnages Dans notre détecteur Même si Voilà C'est pas le nombre C'est juste pour un exemple C'est pour imager en fait On a 50 personnages Dans notre détecteur Vous allez avoir un LR Donc le taux de drop Le LR Il sera de 2% Si vous avez maintenant 5 LR 5 LR hors détecteur Sur 55 personnages Le taux L'augmentera donc C'est dans cette logique là Qu'au fur et à mesure Que les LR Ils sortent En fait Même s'il y a plus De cartes hors détecteur Qui sortent Il y aura toujours Plus de chances D'avoir des LR Tout simplement Et ça c'est plutôt Une très très bonne nouvelle Donc au fur et à mesure On pourra Je pense que D'ici un an Il y aura un taux de 20% Peut-être d'avoir Un LR Un NEO LR Donc c'est assez incroyable Bref Donc pour en revenir Au sujet Alors en une multi 13,37% 2 multi 25% presque 3 multi 35% 4 multi 43,98 Etc 7,68 Parfois Etc Etc Vous avez tous les taux Ici Voilà Après on a Donc les taux Sur la version globale Les taux sur la version globale Ils sont ici Alors on a un peu moins Parce que tout simplement On a moins de LR On a le freezer Qui n'est pas sorti Et le badac aussi Donc ça nous en fait 2 en moins Donc on a du 12,6% Pour une multi Ce qui est pas mal du tout 2 multi Vot 2% 3 multi 32 4 40 5 47 Et donc 6 multi 54 Donc en 6 multi Normalement Vous avez plus de chances D'avoir un LR Que de ne pas en avoir Tout simplement C'est assez taux Quand même Donc c'est 300 DS Voilà Tout simplement C'est grave cool Après on a Le Goku Du coup je vais vous montrer Éviter les portails Qu'on a après Donc si Il faut skip ou pas Ce portail Tout simplement Alors je vous conseille Moi si vous avez Déjà des Neo LR De le skip Pourquoi ? Parce que Vous allez peut-être Avoir des doublons Et il vaut pas Autant le coup Que ça Même si Il est quand même Pas mal Pour un portail LR Donc pour comparer Le portail LR D'après qu'on aura C'est le Badak Le Badak Il est beaucoup moins bon Donc ici par exemple On a On a le détecteur Voilà vous voyez Slug Slug qui est Un peu mort dans le game Dès à sortir Même si elle est pas trop mal On a le Goku de Namek On a le Gohan Le Gohan Tout simple Sur le dragon Voilà Qui peut être pas mal En battle road Il a un petit effet de riz Qui est assez bon Et après on a Full Full goreux géants Tout simplement Donc c'est pas ouf Au niveau du détecteur Après on a Le portail de Végéta Blue Evo Végéta Blue Evo Par contre Excellent portail Donc là c'est Docap Fest Où il y aura Donc le détecteur Juste incroyable Il y aura Non il y aura Pardon Jiren Et le Végéta Blue Evo Du coup Ainsi que Le Gohan Utilcuit Et après Donc encore après D'ici deux mois Je pense On aura Le Gohan Qui est un excellent portail Lui même N'est pas Dans les meilleurs Même si il est bon On aura quand même Un Végéta Blue Tech Dessus Et un Badak LCSG3 Et puis Pour finir D'ici un peu plus de deux mois Deux mois et demi On aura Le Goku LCSG4 Donc le portail de Goku LCSG4 Où il y a Shenron N Qui est futuré Dans Goku LCSG4 Excellent D'ailleurs D'ailleurs ces deux unités là Toutes les unités sont excellentes Du détecteur C'est vraiment un des seuls portails Toutes les unités sont très bonnes Même le Freezer Il est incroyable Le Cell aussi Le Goku Pui aussi Tout Tout ce que j'ai ta 4 Il n'y a rien à dire dessus Végéta C'est pareil Donc voilà C'est vraiment un portail Qui est vraiment très bon Alors est-ce qu'il faut économiser ou pas Moi je vous conseille d'économiser Pour Végéta Blue Evo Après vous pouvez tenter votre chance Pour avoir un l'air Si vous n'en avez pas Et puis tout simplement Voilà ça dépend des box Essayez de faire avec les billes Que je vous ai donné Donc voilà pour cette vidéo J'espère que vous avez kiffé A lâcher un petit pouce bleu Ça ferait grave plaisir A vous abonner A activer les notifs Et puis je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Portez vous bien